Bonjour les amis, ici Amidouz de Gamer du 76, on se retrouve sur la version SEA de Saint Seiya à Wakining. Alors tout d'abord, avant de faire le pool sur Athena, on va un petit peu tenter parce que grâce au Lucky Cat j'ai pu avoir quand même pas mal de gemmes, j'aimerais qu'on aille faire un tour tout d'abord sur le marché. Sachez que vous avez des packs que vous pouvez acheter qui ne sont pas très très chers. Alors vous savez que c'est, je crois que c'est plusieurs mois que le jeu est sorti. Vous avez ce pack avec 10 gemmes, avec les 10 gemmes, vous pouvez avoir 5 gemmes avancées, ça je ne sais pas c'est quoi cette boîte là, et puis vous pouvez avoir 500 000 d'XP. Ensuite vous avez un deuxième pack qui est un petit peu plus cher, mais pas énormément, il est 1,90$, ça vous donne 10 gemmes. Non, ça c'est celui-là d'habitude, je dis des bêtises. C'est celui-là en fait, à 2,99$, vous avez 10 gemmes avancées, vous avez un tome C, et puis vous avez 30 000 de Cosmos. Donc ce sont ces deux packs là, le premier et le deuxième, que vous pouvez profiter, puisqu'ils ne vont pas rester très très longtemps. Après celui-là, bon c'est un pack habituel. Voilà, donc ce qu'on va aller faire, on va essayer de pull Athéna, alors Athéna elle est du côté du cancer, 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 athé, spandora, canfus, sextant, Athéna, Athéna elle est là, Athéna elle est là. Voilà, voilà, impeccable, on va faire 10 ulti en 10. Est-ce pour avoir quelques S ? On a rien, on a même pas des Shards, on continue, on a toujours rien. Ah, non, on a eu des Shards. Allez ma petite poule, tu vas pas me décevoir. Toujours rien. L'autodrop est tellement faible avec les SS que ça relève tout simplement du miracle. Ah, on a un deuxième Kiki, c'est un peu intéressant pour nous, pour monter un petit peu ses attaques, enfin c'est... Alors, je sais pas si je suis bien dessus. Je sais pas pourquoi ils l'ont calqué avec... Ah, congratulation, Amidus qui va être du 66, on a... Ah, est-ce, lequel que c'est ? Mu, ah, ça c'est une bonne chose, Mu. Mu, on en avait besoin. Je l'ai sur la verso globale, et Mu, c'est une très très bien de poule chère. Je suis assez content, franchement. On ne pouvait pas arriver mieux. Franchement, Mu, je suis très très content. On a pas mal de Ha, hein. On a pas mal de Ha. Allez, encore deux essais. Avant d'aller récupérer les récompenses. Je sais pas pourquoi Athéna, ils l'ont calqué comme ça. Ah, encore un S. Camus. C'est pas mauvais. Camus, c'est pas mauvais. Deux S en peu de temps. Et un troisième. Voilà, espérons que ça soit Athéna. Athéna est tombée. Athéna est tombée, les amis. Athéna est tombée. Athéna, on a Athéna. Premier S. Eh oui, les amis, Athéna est tombée. Regardez, regardez ça. Elle est tombée. Regardez ça, c'est incroyable. Eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est un vrai bonheur. Athéna vient de tomber. Et voilà, voilà. Ça fait mes affaires. On a eu quand même deux S. On a eu Camus. On a eu Mu. Et on a eu Athéna. C'est vraiment un peu bonheur. Voilà. Donc, la vidéo se termine. Sans ce gros, 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 gros plaisir. Je vous dis bonne soirée. Et on va se retrouver bientôt sur la globale. Où je vais essayer de... Non, même pas. Je ne pense pas que je vais poule. Je pense qu'on va économiser. Parce qu'il y a le Lucky 4 qui va arriver la semaine prochaine, je pense. Donc, on va garder deux gemmes avancées. Les cumulés un maximum. Pour essayer de vraiment voir si on pourra avoir la chance d'avoir Posse Hydro. Puisque là, on a quand même notre SS Athéna. Allez, je vous dis bonne soirée. Bonne nuit, les chevaliers. Et à très très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501